Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomikey. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de rentrer dans des chambres fortes sans avoir de clé. Alors par contre, pour savoir l'emplacement des chambres fortes, il vous faudra une clé sur vous, donc la clé qui est juste là par exemple. Donc là, regardez, quand j'ouvre ma carte, je n'ai pas les coffres, mais dès que j'obtiens une clé sur moi, dans mon inventaire, je vois l'emplacement de tous les coffres. Donc les coffres, c'est des petits cadenas comme ceci. Et là, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de rentrer dans la chambre forte sans... il va falloir que je mette un... une rampe, sans avoir les deux clés. Là, vous pouvez voir que j'ai qu'une clé, donc ça ne sert à rien, je ne peux pas ouvrir le coffre. Ah, regardez, j'utilise une clé, mais je n'ai pas de deuxième clé, donc je ne peux pas ouvrir le coffre. Donc quand c'est comme ça, ce que vous faites, c'est que vous mettez... On va casser ça. Vous mettez une rampe comme ceci. Hop, on va fermer la rampe. Enfin, on va fermer la box. Vous montez sur votre sanglier, il vous faudra obligatoirement un sanglier. Ensuite, hop, là vous mettez un... un plafond. Et là, ce que vous allez faire, c'est aller avancer vers le mur et appuyer deux fois sur X. Donc si ça ne marche pas, vous insistez. Là, hop. En fait, le fait... Regardez, regardez, là je suis rentré. Voilà, vous avez vu ? En fait, le truc, c'est que ça va bugger et vous passez littéralement à travers le mur. Alors là, maintenant, ce que vous faites, c'est que vous fouillez les coffres. Voilà, tranquillement. Là, on a obtenu une deuxième clé. Donc ça, c'est bien. On va peut-être pouvoir ouvrir le coffre. Ouais, ouvrir le coffre pour pouvoir sortir. Parce qu'en fait, le problème de cette petite astuce, c'est qu'après, vous êtes bloqué complètement à l'intérieur. Parce que comment je fais pour ressortir ? Ah, regardez. Le sanglier, lui, il peut sortir. Il y a peut-être moyen. Ah, regardez, j'ai sursortir. Incroyable. Incroyable. J'ai juste, en fait, avancé contre le mur. Et là, je peux ressortir à travers le... C'est juste incroyable. Ah, ah. Regardez, bam. Et là, je suis sorti du coffre. Je peux ouvrir le coffre parce que j'ai obtenu une clé à l'intérieur. Mais ça fonctionne sur tous les coffres. Ça peut... Là, par contre, on n'a plus l'air de fonctionner. Donc, hop, on refait. Bon, de toute façon, ça marche... Ah, maintenant, ça ne marchera plus. Ah oui, parce qu'il y a la porte devant. Ah oui, je ne peux plus rentrer par là parce qu'il y a la grosse porte devant. Mais vous avez vu, ça a bien fonctionné. Et ça fonctionne partout. Sur tous les coffres. C'est le seul coffre que vous devez faire de l'autre côté, sur le côté gauche. C'est normalement, vous le faites sur le coffre de la porte de devant. Vous faites cette technique. Mais là, le truc, c'est qu'ici, vous ne pouvez pas construire de rampe comme ceci devant la porte. C'est le seul lieu, normalement. Ou peut-être qu'il y a d'autres coffres qu'on ne peut pas construire devant. Mais si vous ne pouvez pas construire devant, vous construisez sur le côté, comme ceci, comme moi j'ai fait. Et vous utilisez le sanguet pour rentrer dans le coffre sans utiliser de clé. Et vous réutilisez le sanguet pour sortir. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! SoCoolMec et ciao.